Pour moi, d'avoir un airtruck, c'était mon rêve. J'aime bien l'idée d'être libre, de pouvoir bouger, d'avoir plusieurs emplacements. C'est plutôt sympa. Et en plus, si la vue ne me plaît pas à un endroit, je peux changer d'endroit. C'est l'avantage. Amélie est coiffeuse ambulante depuis presque deux ans. Elle sillonne le pays du Mont-Blanc à bord de son camion transformé en salon de coiffure. Ce jour-là, elle stationne devant la maison de sa grand-mère, près de Comblou. Bonjour, ça va ? Sa première client, c'est Stéphanie. Ou à la limite, au moins, pâtisse. Oui, ça fait du cendré-cendré. L'enjeu de départ, proposer les mêmes prestations que chez un coiffeur, en aménageant cet espace de 9 mètres carrés. Tout est fixé au sol pour que, quand je roule, il n'y ait pas de mauvaise surprise. Au début, j'ai eu des petites blagounettes. J'ai oublié de fermer le placard de la vaisselle. Et du coup, il s'ouvrait et toute la vaisselle était explosée par terre quand je rentrais dans le salon. Plus confidentiel qu'un salon traditionnel, Amélie tisse des liens uniques avec ses clients. C'est un endroit très sympa, avec une coiffeuse vraiment agréable. C'est hyper zen. Et voilà, c'est un bon petit moment sympathique. J'ai l'impression que le fait que le salon soit intimiste, les clientes deviennent presque des copines. Et du coup, je pense que c'est assez proque. Merci, à la prochaine, merci. Son emploi du temps est bien rempli avec 6 à 8 clients par jour. C'est à côté de la maison, c'est bien pratique. Et puis Romain, il aime le fait que ce soit dans un camion. Il aime que ce soit Amélie. Il veut que ce soit que Amélie qui le coupe. Camion pompier, camion de police, ça fait un lien aussi pour les petits garçons. Le salon d'Amélie change trois fois par semaine d'emplacement. Un service de proximité qui permet à tous de venir profiter d'une parenthèse de bien-être. Merci.